Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, pas de diesel sur FDV, c'est fini ça. On arrête, on est sportif, ça sent l'essence et c'est ça qui est bon. J'en ai marre, moi, tous les jours, ils me traînent, voire des A3 TDI 130 chevaux, des choses comme ça. Des A1 18B, j'en peux pas. Voilà, ça sent le mazout, c'est pas bon. Vous n'y connaissez rien, c'est ça qui est bon. Non, en plus là, on reste écolo parce qu'elle est hybride, donc il y a le moteur électrique, il y a l'essence. Donc au niveau des CO2, on est pas mal, donc c'est pour ça que c'est une voiture d'avenir. C'est des super voitures qui sont performantes, qui vont bien et puis qui polluent pas. C'est ça l'essentiel. Ça doit être la plus récente de ta chaîne en plus, de FDV. C'est ça. C'est la seule, je crois, qui est après 1989. Oh, c'est dingue ! Donc voilà, bienvenue dans les années 2020, 2021. Oh, tu vas être perdu là. Ah ouais, tu verras, il y a de la technologie, il y a de l'écran tactile, du régulateur de vitesse adaptatif. Tu vas voir comme je vais vite m'adapter. T'as vu déjà les feux Matrix, la cinématique de démarrage. Lui, c'est les feux jaunes. Ouais, c'est ça, c'est les H4, les H7. Si je me trompe pas, ça va être la première voiture qui démarre déjà d'une sans clé et sans être poussée en plus. T'as pas l'habitude à ça ? Ouais, je suis perdu là, je suis pas dans mon élément. Tu vas perdre des muscles là. La muscu, c'est fini. Et en plus, le pire, c'est qu'elle démarre toute électrique. Donc, il n'y a pas de bruit. En plus, il n'y a pas d'odeur puisque c'est un électrique plutôt. Il n'y a pas de passage de vitesse étant donné que c'est une boîte automatique. Donc, voilà, pas de CO2. Donc, voilà, zéro vibration. On est vraiment sur les 5-0 qu'on appelle dans le mode de l'hybride. Donc, voilà. Et puis, on va découvrir cette voiture ensemble. C'est quoi les 5-0 d'ailleurs ? Tu peux nous en dire un peu ? Un peu plus ? Moi ou Bob ? Il est en train de se dire l'envoi. Moi, j'y connais. Mettez-moi pas dans vos trucs. Tu l'avais la petite goutte de sourire ? L'enfoiré de la fête, pardon. Donc, du coup, on va parler un peu de l'électrique. C'est un des rares véhicules qui a deux trappes de rechargement. Donc, on a la trappe électrique qui est standardisée dans le monde entier. C'est-à-dire, là, tu peux aller sur n'importe quelle borne électrique ? N'importe quelle borne électrique de n'importe quelle ville, même sur ta prise 220 volts chez toi. Tu recherches en 7h05 en prise normale. 3h25 avec une prise green-up renforcée. Et en 1h40 avec une wallbox. Les wallbox, c'est les prises justement qui sont avec ces grosses prises-là. Donc, voilà, tu as une recherche qui est beaucoup plus rapide puisque ça délivre 7,4 kilowatts. Ça, c'est pour les électriciens. Donc, ils les ronds. Et après, du coup, derrière, tu as ta fameuse trappe à carburant. Trappe à carburant normale, on va dire, où les trois carburants essence sont acceptés. Du E5 et du E10. Donc, du E95, du E98 et du E95 E10. Ah, va des rétro satanas. Tu n'as pas l'étiquette jaune. Non. Là, quand tu ouvres, ça ne sent pas le diesel. Alors, pour parler des feux, par exemple, sur la GT, les feux sont légèrement en biais. Alors que sur l'allure et les plus bas de gamme, on va dire, ils sont parallèles au sol. C'est tout du LED. Tout du LED. Matrix à l'avant, il y a 16 LED, en fait, qui s'allument et qui baissent d'intensité suivant la luminosité s'il y a une voiture en face, etc. Donc, en fait, ça va éclairer plein phare quasiment tout le temps. Sauf quand une voiture va arriver en face et ça va juste sur la voiture éclairer, baisser l'intensité d'éclairage. Donc, c'est des LED intelligentes, on va dire, avec la caméra qui est sur le pare-brise, qui gère tout ça. Bon, évidemment, toi, ça ne te parle pas. Si je veux, je peux rester en plein phare. Elle reste en plein phare tout le temps, en fait. Elle est tout le temps en plein phare, mais ça gère et tout. Et toi, tu ne t'en rends même pas compte. Il y a du bon dans la technologie, tu vois. Tu n'as pas ça sur ta 205 GRD. Un truc que je déteste, Landry, je peux me permettre que je n'aime pas, c'est les sorties d'échappement factice. C'est bien la mode chez tous les constructeurs en ce moment. Je n'accroche pas, moi, sur ça. Sorties d'échappement factice. Oui, après, c'est pour le design, c'est pour la symétrie du design. Au niveau du moteur, on a l'électrique qui fait 110 chevaux et on a le thermique qui en fait 180. Donc, voilà, cumulé, évidemment, les puissances ne s'additionnent pas. Donc, en tout, on a les 225 chevaux. Sur la 180 chevaux hybride, on a un moteur 150 chevaux. Toujours un moteur 110 chevaux en électrique, mais on a 150 chevaux en thermique, toujours en 1.6 litres. Landry, est-ce que tu peux nous parler du design, de la montée en gamme de cette voiture ? La montée en gamme, disons que Peugeot, maintenant, veut être premium, veut être la marque française premium. Donc, forcément, il y a une qualité qui est augmentée au niveau du design, au niveau de l'intérieur, etc. On voit qu'il y a une très, très grosse évolution dans toute la gamme, même de Peugeot. Donc, voilà, il y a un peu d'inspiration allemande. Ça me fait penser un peu à une série 1, la partie du capot horizontal, là. Oui, tu penses ? Oui, un petit peu. Tu trouves une série 1, là-bas ? Oui, là-de-côté, là-de-côté, avec le capot bien horizontal et la calandre verticale. Moi, je te donnerai mon avis à moi après, vas-y. Vas-y, dis. Non, moi, je trouve l'avant, justement, ça me fait plus penser à une A3. Oui. L'avant, moi, ça me rappelle plus l'avant des Audi. Et c'est l'arrière, attends. Quand tu regardes comme ça, là. Vas-y, je te laisse passer, filme. Oui, ça me fait penser à un mélange de plusieurs concurrentes premiums. Oui. Alors, c'est le but de s'opposer à elle. Forcément, Peugeot, maintenant, vise plus la qualité allemande que le reste. Tout en ayant l'identité Peugeot. C'est ce que j'allais dire. Devant, tu ne peux pas lui enlever. Les dents de lion, on va dire, c'est sa signature visuelle. C'est une Peugeot, ça se voit sur la route. Oui, c'est sur l'avant, elle a de la gueule. C'est le logo des années 80, non ? Alors, même avant. Le design, pardon. Le design, c'est le néo-rétro, c'était celui qui était sur la 504, on va dire, qui a été repris. Alors, après, il est sur la calandre ici, en plus, parce qu'il cache des technologies nouvelles que tu n'as pas l'habitude de connaître. Elle était bien glissée, celle-là. Elle était pas mal. C'est la mode, même Renault fait ça. C'est la mode du néo-rétro, design et tout. Et puis, on ne peut pas lui enlever qu'il est magnifique. Allez, on passe à l'intérieur, Landry ? Allez, c'est parti, on va voir tout ce que tu ne connais pas. C'est un monde inconnu pour toi. Allez, on monte dedans, on est parti. Regarde. Donc, pareil, propre à Peugeot, le petit volant. Ça, il n'y a que Peugeot qui l'a. Le iCockpit 3D en plus. Un peu d'espace, etc. C'est un convertisseur, Landry, ou c'est une boîte 8 avec des rapports ? EAT8, c'est l'EAT8. Il y a 8 rapports. C'est une boîte qui est très agréable, qui fait partie des meilleures, on va le dire. On n'a pas peur de le dire. Même les Allemandes avec leur DSG, on est au niveau. Vraiment, on est au niveau. Tu prends des risques, Landry, en disant ça ? Mais là, franchement, aucun. Je n'ai plus peur. Là, au visuel, en tout cas, ça donne l'impression qu'ils ont franchi un step. Complètement. On est monté. Ils ont fait le grand saut en avant. Je pense qu'en termes de prix aussi, du coup... Forcément. En plus, avec la technologie hybride, on est sur un véhicule qui coûte dans les 45 000 euros. Avec surtout ces options comme le cuir Naboo bleu, qui rappelle le concept carré légende de la 504. Avec ce velours bleu. Donc voilà. Et puis, il y a pas mal de technologie aussi qui est à l'intérieur. Donc ça, on le verra en roulant. Je vous montrerai tout ça en roulant. On verra tout ça. Et tu vois, il y a un truc que tu vas kiffer, Bob. C'est que tu peux personnaliser en plus de ton profil le logo que tu veux. Et tu vois, regarde, il y a tous les logos Peugeot. Oh putain, magnifique. Dans l'époque. Donc tu vois, tu me parlais de l'ancien logo restylé. Il est là. Alors tu vas voir, un changement. Il y a de l'électrique. Tu n'entends pas un bruit. C'est génial. Tu vas voir. Regarde. Quand tu disais que c'était Star Wars, c'est Star Wars. C'est génial ça. Il n'y a pas de bruit. Donc là, on est en full électrique. C'est apaisant. Ah, c'est apaisant. C'est dommage parce que le véhicule est équipé du focale avec un son qui est exceptionnel. C'est Stéphano. Forcément, il ne sape faire que des bonnes choses. On fait des bonnes choses aussi, Stéphano. Bien sûr. Il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot. Enfin bon, on ne va pas trop en parler. Avec les véhicules électriques, il y a toujours un mode break qui est régénération d'énergie pour récupérer un peu d'énergie au freinage ou à la décélération. Donc quand on appuie dessus, tu vas voir. Regarde, gros freinage. Peut-être qu'on ne le ressent pas trop au niveau de la vidéo. Mais voilà, ça nous freine vraiment. Donc là, je suis en train de ralentir. Je suis à 27, 25 km heure. J'enlève le mode break et la boîte se déverrouille. Et là, on roule. On reprend un peu de vitesse. Ça me donne envie de faire une sieste. Ah bah, tu pourrais. C'est grave. Et encore, tu n'as pas les sièges massants. Même les sièges massants, on s'en fout. Regarde, on va passer en mode sport carrément. Donc là, on demande les 225 chevaux. Le moteur thermique, on l'a entendu, il vient de se réveiller. Bon, après, comme on le disait, il y a beaucoup d'aide à la conduite. On a la conduite semi-autonome, on va dire. On peut carrément lâcher le volant et le véhicule suit les lignes. Donc là, tu vois, regarde. Je lâche le volant, elle récupère. Oh putain, c'est le gros de ce truc. Ça aussi, tu n'es pas habitué. En conso, tu sauras à combien elle est donnée ? Alors, elle est donnée à 1,2 litres, je crois, en WLTP. Évidemment, le moteur électrique fait beaucoup dans les normes WLTP. Donc, c'est ce qui permet d'avoir des consommations si basses et surtout avoir ce fameux CO2 qui permet de ne pas polluer, on va dire, avec le moteur électrique. Un grand merci à la concession Peugeot Saint-Etienne. Merci à toi, Landry. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de souci. Venez nombreux découvrir cette superbe voiture, vraiment, cette belle technologie. On vous accueille avec grand plaisir chez Peugeot. Donc, il n'y a aucun problème. Mon petit don me dit qu'on va se revoir. Écoute, il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir. Landry, tu sais ce que c'est les fous du volant ? C'est du fun. De la passion. Et de la folie, Bobby. Ciao. Ciao. Ciao.